Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier les élus locaux pour leur mobilisation et leur soutien à notre action. Nous sommes heureux de voir autant de salariés, de sous-traitants et de familles du personnel participer à notre rassemblement pour la sauvegarde de nos emplois. Le collectif de salariés Cholce Manière et Décoration est né en janvier 2015 devant le blocage des négociations entre la direction et le syndicat CGT. Notre première action a été la mise en place d'une pétition signée par 222 salariés STM et STD dont 85% de personnel non cadre. L'objectif était de faire revenir la CGT à la négociation. Depuis, les choses ont sensiblement évolué, car des discussions ont eu lieu, mais la situation est de nouveau dans la place. La CGT refusant en masse la mesure phare du plan de compétitivité, qui est une augmentation du temps de travail pour le personnel posté d'en moyenne 3h15 par semaine, soit 37 heures de travail hebdomadaire. Cela se traduit par un changement de l'organisation du travail de 5 en 4 équipes. Il est certain que le projet social du plan de compétitivité demande des efforts. Augmentation du temps de travail pour les postés, mais compensée par l'augmentation des salaires de 5% et d'une prime indexée aux résultats industriels pouvant aller jusqu'à 7%. Diminution d'une prime annuelle de 2 400 à 1 200 euros pour le personnel de jour. Modulation des autres 50% en fonction des résultats financiers. Réduction des effectifs à hauteur de 108 suppressions de postes. Mais des mesures de départ volontaires et sous le régime amiant limiteraient le nombre de salariés impactés par les licenciements économiques à une cinquantaine. De toute façon, aujourd'hui, une date fatidique pour l'avérer de manière approche un grand pas. C'est le 4 mars, date à laquelle le tribunal de commerce de Douai va se prononcer sur l'avenir de notre site. Aujourd'hui, un seul repreneur a déposé un dossier de reprise auprès du tribunal de Douai. C'est le groupe Cholceux. Celui-ci présente un vrai projet industriel avec des investissements à hauteur de 21 millions d'euros sur 3 ans, dont 16 millions la première année. Si cette offre est refusée par les représentants des salariés, l'actionnaire retirera son oeuvre. Dans ce cas, le tribunal n'aura pas d'autre choix que de prononcer la liquidation du site. Et ça sera fini de la vérine manière, avec tout l'impact sur l'emploi de notre cobre récit. Nous en profitons à nouveau pour remercier les sous-traitants présents. Marpas, Sopalor, Nord-Servis, Serdin et tous les autres que nous avons certainement oubliés. Nous profitons de cette prise de parole pour couper court à certaines rumeurs. Si la liquidation est prononcée, il n'y aura pas de rachat quelques semaines après, et ce, même par le groupe Cholceux. Il n'y a aucun autre repreneur identifié à ce jour. La seule offre est celle de Cholceux. Il faut être conscient que nous serions licenciés uniquement selon les conditions légales, sans aucune prime supralégale. Par ailleurs, nous nous retrouvons plus de 600 sur le marché du travail, qui, on le sait, est extrêmement pauvre dans le Grand Brésil. Le but de notre action aujourd'hui, soutenue par l'ensemble des élus et des politiques de la circonscription, est de ramener l'ensemble des acteurs à la raison. Et qu'il faut parfois faire des concessions pour en obtenir d'autres. Nos emplois en dépendent. Nous ne voulons pas d'un second goût d'hier à manières. Nous vous invitons maintenant à entamer une marche pour soutenir notre cause. Merci de votre présence. On est en pleine situation de blocage avec la direction et les syndicats. Il n'y a aucune négociation possible. On lui demande juste un retour à une discussion autour d'une table. Rien d'autre. Pour la négociation, on espère réveiller tout le monde avec cette marche. Pour qu'on est plutôt pessimiste pour l'instant, on verra ce que ça va nous donner cette marche. Et vous en voulez à qui ? Concernant la situation économique de votre entreprise, on n'en veut en personne. On veut juste que la situation redevienne pérenne avec le SOSSEU qui propose un vrai plan industriel actuel. C'est juste le livre. Et on ne peut pas.